Salut salut ! Alors aujourd'hui on va commencer, enfin non on va continuer à nettoyer ma mini forêt qui est derrière moi, voilà, juste là, ici, et puis on va montrer ça en vidéo, tout simplement. Alors, il me reste pas mal de choses à enlever, notamment des charmes, des genets, alors les genets sont là, les charmes c'est tout ça, et puis au pied, on voit il y a un peu de tout, des ronces, ouais principalement des ronces, et quelques fougères. Donc je vais essayer de nettoyer tout ce petit coin là, aujourd'hui. Musique Voilà, donc il n'y a pas énormément à faire, mais ce qu'il y a c'est que, avec les ronces, ben du coup j'ai un peu de mal à avancer comme je voudrais, mais bon, ça va quand même le faire, ça va quand même le faire. Voilà, là c'est la fin du champ, et alors là, on a plusieurs charmes, et ils sont immenses. Là, je vais dégager le pied, je vais dégager le pied, faire tout propre, jusqu'à une hauteur de 2-3 mètres, parce que je pourrais pas aller plus haut. Et puis après, ben, je pourrais poser mon portail, qui sera ici. Et au niveau de la clôture, ce sera donc terminé. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui peut jouer avec ce gâteau ? On ne peut pas plus aller se promener ! Dès que quelqu'un vient vers moi... Et voici Alix en pleine action ! Bébé ! Oh bébé ! Bébé ! Elle dit que c'est complètement sourde ! Elle a 14 ans ! C'est une Welsh Springer Spaniel ! Bébé ! Alors nous sommes au lendemain ! Ça a bien avancé ! J'ai dû arrêter la vidéo avant la fin ! Parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone ! Parce que je filme avec mon téléphone ! Et donc vous voyez derrière moi... On a bien avancé ! Il ne reste pas grand chose ! Je vais filmer sur un autre angle ! Tous les genets et les charmes ont été enlevés ! Ainsi que les ronces ! Et pour ça je me suis aidée d'un outil qui est vraiment super ! Sauf que... Il y a eu des complications ! Parce que je l'ai un petit peu tordue ! Je vais vous montrer ça ! Alors voilà ! C'est une petite débroussailleuse ! Il n'y a pas de marque particulière ! Ce n'est pas une style ni une éco ! C'est une débroussailleuse sans marque ! Ou dessus on peut adapter une lame ! Ou sinon... Une petite tronçonneuse ! Voilà ! Et pour finir... Un taillet ! Alors c'est vraiment pratique comme outil ! Parce que c'est très fonctionnel ! On peut changer les têtes ! D'une simple pression ! En appuyant ici ! Ça s'en va ! Et on adapte... Une autre... Une autre tête dessus ! Celle qu'on désire ! Alors le problème ! C'est que... Le couteau... Bon il est fait pour tailler... Enfin tailler... Couper... Des... Branchages ! Mais pas des branchages trop durs ! Et là... Le problème... C'est que la lame... Voilà ! On la voit bien ! Elle est tordue ! J'ai coupé du gros bois avec ! J'ai voulu tester pour voir un petit peu ! Donc il va falloir que je la redresse ! Donc ce que je vous propose maintenant... C'est de... Voir la fin de cette vidéo ! Je vais finir de déblayer tout ça ! Et puis finir de couper... Les rejets... Au niveau du... Du pied... Des charmes qui sont ici ! Ceux qui sont immenses ! Parcs... Ça, c'est Multi Si ! D'abord au fond... sais ! L'amor... C'est la même chose ! A l'as, dedans ! Nous allons tous... Sous-titrage ST' 501 ... Et voici le résultat. Alors bien sûr, ce n'est pas le résultat final, parce que j'ai encore tous les arbustes dans le fond, ici, là, à enlever. Là, le pied est dégagé. Alors, pourquoi je dois enlever les arbustes du fond ? C'est uniquement parce que mon terrain est délimité ici, par cette balise que le géomètre a posée. Et l'autre balise, en fait, elle se trouve loin, derrière, là-bas. Et elle va jusqu'au chemin. Donc, il va falloir que j'enlève tous ces arbustes pour pouvoir tirer mes poteaux et mon grillage. Voilà. Et il commence à pleuvoir. Ça va faire du bien parce qu'il fait chaud. Une autre vue. Bon, ce n'était pas un travail très dur. Ce qu'il y a, c'est que c'était laborieux à cause des ronces. Et puis, oui, j'avais oublié, il y a aussi des... Enfin, il y avait des... Le hou ! Voilà. Celui-là, il piquait bien. Le hou, là, il y en avait pas mal aussi. Entre les charmes et les jeunets, j'ai été gâtée. C'est un petit peu la tempête, là. Mais j'ai fini juste à temps. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune autre. Parce qu'il va y avoir plein d'autres projets qui vont être prochainement mis en ligne. Et tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis, tu peux aussi partager cette vidéo. Si tu en as envie. Et donc, la suite au prochain numéro. Merci. 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 Merci.